Donc ce matin, vous savez, je vais faire Rome, essentiellement. Enfin Rome et la Grèce, enfin quelques coups de sonde, en fait. C'est très très... Quelques petits... Enfin l'idée, c'est de se redépayser encore dans un autre contexte, qui est en même temps un contexte étranger, bien sûr, lointain, mais en même temps qui est très fondamental pour nous. C'est quand même différent de ce qu'on verra lorsqu'on fera la Chine, évidemment. Comme genre de dépaysement. La semaine prochaine, le matin, j'aurai une séance vraiment de philosophie de la religion à travers... Je crois que c'est important que les étudiants en théologie rencontrent, une fois dans leurs études, ce que je n'ai jamais fait. C'est une vraie critique de la religion à travers les grands philosophes critiques de la religion, c'est-à-dire Marx, Nietzsche, Freud, Feuerbach, Kerkegaard, même à sa manière, et Bataille, peut-être, et quelques autres. Voilà. Et l'après-midi, nous aurons une séance avec Christiane Rafféline-Nariveau, qui est professeure à l'Université de la Réunion, qui est malgache, et qui va nous faire aussi quelque chose sur religion et politique, à travers le contexte qu'elle connaît le mieux, donc le contexte de l'océan Indien. Mais je réserve complètement le sujet précis, puisqu'on est encore en discussion avec elle. Il y aura un sandwich débat au repas précédent, c'est-à-dire le jeudi midi, avant cet après-midi-là. Ce qui fait que le jeudi 13, c'est pratiquement une journée, puisque vous savez qu'il y a deux séances qui sautent, et donc il fallait qu'on fasse un rattrapage, si on veut avoir les 24 heures qui permettent d'avoir tous les crédits nécessaires. Au-delà de la présence, qui reste quand même importante, je vous remets une feuille pour aujourd'hui. Oui. Chaque fois, j'oublie de passer au secrétariat. Donc aujourd'hui, on est le 6 mars. Et donc là, le 13, ça sera carrément de 10h30 à midi et demi. Vous n'êtes pas obligés d'assister au sandwich débat. Et puis de 14h à 16h. D'ailleurs, ce jour-là, Sébastien Fatt n'a pas de cours, pour ceux qui suivent le cours de Sébastien. Ensuite, la séance suivante, le 20 mars, c'est Françoise qui présentera la Chine et donc particulièrement le taoïsme. La séance suivante, c'est Constance Armijan de l'École pratique des hautes études, qui présentera, on va dire, l'islam, le rapport politique, du religieux au politique dans l'islam, à travers les islams différents, c'est-à-dire le chiisme, le sionisme, mais aussi à l'intérieur du chiisme et du sionisme. Il y a des... Vous savez qu'actuellement, il y a un très grand combat entre les frères musulmans et les... Et le sionisme. Comment il s'appelle ? Il y a les frères musulmans et les... Oui, les talibans... Les salafistes. Les salafistes, voilà. Excusez-moi, les salafistes. Voilà. Les salafistes. Et donc là, c'est deux sionismes différents. Bon, bien sûr. Donc... Mais elle, elle est vraiment très particulièrement spécialiste de l'islam chiite iranien, iranien, de l'Iran, à la fois dans son histoire et dans son actualité. Donc c'est ça qu'elle nous présentera le 27 mars. Et le 3 avril, on en reste, on en revient à ce qui était prévu. En fait, là, il y avait quelques incertitudes qui ont changé. Tout ça, c'est sur le site de l'IPT. Si vous allez chercher médiathèque, vous avez tous les films des séances et vous avez le programme précis, d'accord ? Y compris les modifications, enfin les précisions que je viens de donner. Et donc le 3 avril matin, je reviendrai sur la question du théologico-politique et la question du rapport entre religion et conflit. Et on essaiera l'après-midi de revenir sur la pluralité des religions, leur coexistence, leur cohabitation, la question de la tolérance, la question du dialogue interreligieux, la question de la traduction peut-être, puisque d'une certaine manière, une des métaphores que moi, j'ai le plus employées, c'était l'idée que les religions étaient comme des langues. Et donc la rencontre des religions a quelque chose d'avoir d'une rencontre interlinguistique, d'une certaine manière aussi. Donc on peut le prendre sous ce paradigme-là. Et le 10 avril, ce sera le matin, ce sera nos conclusions. Voilà rapidement donné le programme des séances à venir. Sur la question de la validation, certains se croient obligés de m'envoyer chaque fois des questions comme si c'était... C'est pas du tout obligatoire. C'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez le faire une fois. Ce que je vous demande en général, c'est de, à la fin, de rassembler toutes vos questions pour les... Même si ça fait une redite, vous reprenez tout pour que j'ai, de tous ceux qui veulent valider, un paquet définitif, si je puis dire, de vos remarques, de vos questions, votre carnet mental, si je puis dire, qu'il n'y a pas des notes de cours si vous voulez. Certains m'ont envoyé des notes de cours. C'est pas du tout obligé. Moi, ce qui m'intéresse, c'était essentiellement des questions. Ce qui nous intéresse, c'était surtout ça. Mais donc vous n'êtes pas obligés de les envoyer chaque fois. Mais si vous le faites chaque fois, c'est très possible. Alors je passe aux questions que j'ai reçues. Je vais essayer d'aller assez vite parce que j'ai un programme finalement assez chargé pour aujourd'hui sur... Donc une question sur pourquoi ce classement en trois grandes fonctions se retrouve-t-elle dans toute forme de société monarchique ? C'est pas spécialement monarchique. C'est des sociétés indo-européennes. Françoise, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose à cette... C'est souvent monarchique. C'est souvent monarchique. Alors c'est le rapport parce qu'il y a une autre question qui suit. C'est dans le passage de l'idée de la multiplicité du vivant à celle d'unicité. Est-ce qu'on n'a pas perdu l'idée de la métamorphose continue du vivant ? Autrement dit, est-ce qu'avec le monothéisme, le vivant ne s'est pas figé dans un état qui permette ce rapport au Dieu unique ? C'est en tout cas un des risques. Attends, il faut que je te mette... Oui, c'est en tout cas un des risques du monothéisme. D'une certaine manière, ça, c'est un des intérêts, je dirais, du concept, si on peut appeler ça un concept au sens philosophique, de Trinité. C'est qu'il y a un va-et-vient entre l'un et le multiple dans l'idée de Trinité, qui est quand même... Il y a un mouvement qui est... D'où me vient le sentiment qu'avec la mondialisation et l'accès facile à une multitude d'informations, on est peut-être en train de démarrer un processus inverse de réouverture vers une multiplicité de possibilités. Et dans notre monde de projet, où la technique et la technologie permettent de tout faire, je me demande s'il n'y a pas une certaine transcendance, paradoxalement, dans cette possibilité de possibilités infinies. Alors là-dedans, je vois deux choses. Je vois, d'une part, l'idée d'une sorte de défense de l'idée de choix, de possibilités, qui est du possible. Parce que, vous savez, comme j'ai beaucoup chargé, j'ai beaucoup attaqué le choix et le possible. Bon, bien sûr, vous avez tout à fait raison. C'est important de... Mais il y a aussi autre chose qu'on peut dire par rapport à ça, c'est qu'il y a quand même un déplacement... Je crois qu'il y a un déplacement, aujourd'hui, dans notre monde, parce que c'est lié au thème de la mondialisation évoqué ici, un déplacement du scandale. Le scandale, c'était le mal, la coexistence du mal avec un Dieu unique, tout puissant, tout bon, et tout intelligent, si je peux dire, tout sage. Il me semble qu'aujourd'hui, une des figures du scandale par lequel les gens quittent les religions, c'est l'idée que chaque religion prétendrait avoir la vérité. Donc c'est l'obligation de passer par un alors qu'il y a du multiple. C'est ce rapport, je dirais, comment faire tenir le rapport entre un un exclusif, un seul chemin, une seule voie, une seule porte et la multiplicité qui est constatée autour de nous. Je pense que ça, c'est un des chemins... Enfin, c'est vécu aujourd'hui comme un des grands scandales. Oui ? Il faut peut-être dire que tu as, à juste titre, défini le monothéisme comme celui... Enfin, fait allusion au monothéisme en tant qu'il fait naître le problème du mal comme un nouveau problème par rapport au polythéisme, mais en réalité, et de plus en plus, on s'aperçoit que ce n'est pas simplement le problème du mal qui a été posé et qui l'est encore, mais le problème du vrai, comme tu viens de le dire. C'est-à-dire qu'on avait jusque-là des dieux dont on était, en quelque sorte, le soldat, si on disait que c'est celui-là qui est le plus fort, comme Assur, comme Mardouk, comme... Peu importe, comme Zeuss, etc. Et puis, le monothéisme fait naître la question du faux dieu, et non plus de l'ennemi-dieu, du dieu-ennemi. Il n'y a pas seulement un dieu-ennemi en face, il y a un dieu qui est un faux dieu. Là où la question du faux et du vrai est posée, c'est-à-dire dans l'Antiquité, déjà, on voit naître un nouveau type de conflit par rapport au conflit qui était déjà là, avant, dans l'ordre des affrontements entre des énotéismes, finalement, entre des dieux choisis comme le plus fort, ou le plus juste, ou celui qui était bien chez lui, à cet endroit, etc. Le problème du faux dieu est quelque chose qui n'a jamais été résolu, en fait. — Oui. Il y a des questions, je vais vous dire, qui sont nos questions. On est face à la même... On se tape la tête, si je puis dire, sur le même mur. On n'a pas de solution. Mais c'est important aussi, peut-être, de les nommer, ces questions. Cette question-là, la question que vient d'évoquer Françoise, c'est une question qui a été... Je dirais, c'est une question que n'a cessé de formuler de manière différente Ratzinger, notre ancien pape... Enfin, notre. Alors, pensez-vous que l'homme ait besoin de religion, que la vie de la société ne peut se passer de religion ? La religion ne serait alors qu'une invention humaine en face de l'incompension qu'elle a mort, par exemple. « Quelle est la place de christianisme, alors ? Est-elle juste une autre vision de l'incompréhensible ou révèle-t-elle une vérité plus grande ? » Question de la vérité. Donc cette question, disons, d'une nouvelle... Le christianisme s'est battu, s'est défendu contre une attaque contre la religion. Mais ce qui est nouveau, ou plutôt ce qui s'est peu à peu développé au XXe siècle, c'est, on va dire, la défense d'une fonction positive de la religion. Les sociétés ont besoin de religion. Mais alors le christianisme, qui s'était arc-abouté contre la critique de la religion, si la religion, c'est juste une fonction des sociétés, une fonction anthropologique nécessaire, alors qu'est-ce que le christianisme... Que devient le christianisme ? Il y a une sorte de déplacement complet de... Et voilà, cette question, c'est vraiment une question face à laquelle nous nous trouvons. C'est une des questions à laquelle je voudrais revenir la semaine prochaine. Là aussi, il y a une défense du choix. Il me semble nécessaire que ce choix ait lieu. Donc il y a des dérives, mais quand même... Et puis une question pour toi, Françoise. Les œuvres de Christian Jacques donnent-elles une bonne idée de la vie dans l'Égypte ancienne ? Non, et en plus, c'est un pillard et un mauvais garçon. Voilà une réponse rapide. Jetez vos livres de Christian Jacques. Ah oui, absolument. Ne les achetez pas, même dans les gares. Surtout dans les gares. Empêchez vos enfants et vos conjoints et vos parents d'acheter des livres de Christian Jacques. Non, non. Voilà une réponse rapide. Si on veut quelque chose d'un peu romancé concernant l'histoire de l'Égypte, mais fondé, alors il faut prendre Vernus. Vernus, c'est un vrai égyptologue. Et il a tendance... Il se met complètement dans l'histoire. Il est un historien. Et donc il raconte, par exemple, Ramsès II, comme s'il était à la cour de Ramsès II. Enfin bon, il s'y croit. Et donc ça donne du roman tout aussi bien que Christian Jacques, qui est bon romancier dans ce sens-là. C'est un type qui aurait fait des romans policiers, de toute façon, convenables. Mais bon, voilà. C'est un horrible type qui fait énormément d'argent. Il a fondé une secte avec ça. Enfin bon... Surtout ne subventionnez pas. Pas derrière la secte ? Hein ? Qu'est-ce qu'on pas derrière la secte ? Ça doit être sur Internet. Alors votre question, c'est... Bon, une religion doit s'adapter, évoluer en rapport avec son temps, en même temps se différencier, accepter ses décalages. Donc on voit... Voilà, c'est ça la question. C'est comment évoluer si on perd son âme, accepter les changements, mais jusqu'à quel point ? Là, c'est comme si, en fait, la religion suivait les évolutions du monde. Mais la religion peut aussi... Une religion, une église peut aussi les précéder. Vous voyez, il peut y avoir un décalage qui ne soit pas un décalage en retard, mais un décalage qui fasse avancer une société. J'entendais hier à la radio le curé des politiques, là, j'ai oublié son nom, qui a créé un truc en face de l'Assemblée nationale. Il a fait un livre, là, qui est sorti. On lui dit, mais finalement, l'église catholique, elle est complètement défasée. Et il dit, mais oui, mais c'est bien qu'elle soit défasée, c'est beaucoup mieux. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Une église n'est pas obligée de suivre le monde, si je peux dire. Mais ce qui me semble important à dire, au contraire, c'est que, d'une certaine manière, la répétition d'une tradition est infidèle à la tradition. La tradition, il y a bien des moments où elle s'est inventée. Et donc, la meilleure fidélité, c'est une fidélité créatrice, une fidélité interprétante, une fidélité qui recrée, qui ne cesse de réitérer, et donc de réinventer. Donc, en ce sens-là, il ne faut pas opposer la tradition à l'invention. Ce serait très, très piégé. L'invention étant forcément... Soit la tradition étant bonne et l'invention étant mauvaise, soit l'invention étant bonne et la tradition étant mauvaise. C'est une fausse problématique, je pense. Il y a une question que... Je ne sais pas, tu voulais dire quelque chose par rapport à ça. Ce qui me gêne, c'est lorsqu'on dit, oui, nous sommes en décalage, parce que nous, nous avons la vérité de l'Évangile, et c'est nous qui avons le seul vrai bon décalage. Là, ça me gêne un petit peu, parce que... Ça me gêne beaucoup, parce que, d'une certaine manière, il faut que ça reste sous notre responsabilité interprétative, et que ça reste discutable, révisable. C'est ça qui me semble... Oui, vas-y, dis quelque chose. Oui, mais non, finis, finis, d'abord. Non, mais j'ai fini. Ah bon ? C'est tout. Alors, je voulais dire que, vous vous souvenez tous, évidemment, au début de l'Évangile de Jean, chapitre 3, il y a cette rencontre entre Jésus-Johannique et Nicodème, qui est un savant, un religieux savant, et savant de la tradition. Et, en fait, la dernière formule du Jésus-Johannique dans ce récit, c'est 3, 25, 26, je ne sais plus, je ne sais jamais les numéros, enfin, c'est à la fin de la rencontre. Jésus dit, il ne s'agit pas de dire, mais de faire la vérité. Et c'est ça que ça veut dire. Il faut la faire. Alors, Nicodème était empêtré dans son... répété, dans son dire, dans son su, dans son savoir, mais ne fait pas. Et le Jésus-Johannique, ou Jean, si vous préférez, c'est comme vous voulez, fait, cherche à faire, et va chercher à faire tout au long de l'Évangile de Jean, faire la vérité. C'est faire la vérité qui vous fait venir à la lumière, la phrase continue comme ça. Mais c'est cette expression, faire la vérité, qui a marqué, entre autres, la carrière de Michel de Certeau, qui l'avait souvent brandie, mais paraît quelque chose qu'il faut tout le temps avoir en tête. Tu peux dire deux mots de plus de Michel de Certeau, peut-être que vous ne connaissez pas ? Non, parce qu'il faut le lire. Ah, ben non, mais tu peux nommer... Oui, ben, il faut le lire. Une œuvre, tu peux dire le nom d'une œuvre. La faiblesse de croire. D'accord. Oui, c'est un vraiment très grand rapport avec notre sujet, en effet. La faiblesse de croire. Très beau. Alors... Un jésuite, hein. Oui. Mais qui était rattaché à l'EHSS, je crois. À toi, oui. Ah ben à tout. À tout. Non, l'EHSS, non, à l'EPH. À l'EPH, plutôt, voilà. Alors, il y a deux questions qui sont plus particulièrement pour toi, Françoise. En ce qui concerne la genèse égyptienne, issue du livre de Chou, j'ai noté que de l'inertie naît la vie. Mais qu'en est-il de la forme ? D'où naît la forme ? Dès qu'il y a vie, il y a forme pour l'égyptien. C'est le contraire exact de ce qui va se passer dans le monde biblique, où dès qu'il y a quelque chose de dit sur Dieu, dans l'Exode en particulier, ça sera à condition que vous ne fassiez pas de forme. C'est le début de la révélation de Yahvé à Moïse, le début de la loi, le début du décalogue, par exemple, parce que c'est repris dix fois, cent fois. La première chose, c'est vous me reconnaîtrez comme le Dieu qui vous a fait sortir d'Egypte, et vous ne lui donnerez pas de forme. Vous ne me donnerez pas de forme, qui est traduit généralement, vous ne ferez pas de statue, ou je ne sais pas quoi, statue. En fait, c'est de la forme, ce n'est pas la statue qui compte. Il ne s'agit pas de donner de forme. Et le deuxième ou troisième verset du décalogue va donc continuer tout de suite avec la position d'une éthique. Avec, par contre, tu honores ton père, ta mère, tu ne chipes rien à tes voisins, etc. En gros, ton voisin est le reflet de cette forme que tu cherches sans arrêt, de travers, au sujet du Dieu. Donc là, il n'y a pas de forme. Et c'est en cela, peut-être, qu'il est le plus valable d'opposer la pensée biblique à la pensée égyptienne. Pour la pensée égyptienne, il y a pratiquement la forme avant l'être. C'est quelque chose qui émerge, de l'inertie émerge une forme et on peut la nommer. Comme de notre inertie naît un hiéroglyphe et on peut le nommer. Qui est une forme aussi, naturellement. Et alors justement, la question poursuivre en disant, nous retrouvons dans notre propre genèse, c'est tous ces éléments créés, séparés, la parole comme commencement, etc. Et est-ce que c'est dans toutes les genèses égyptiennes qu'on retrouve ces éléments fondamentaux ? Oui, pratiquement. Mais organisées diversement, puisque c'est la multiplicité aussi de ces genèses qui intéressaient. Les vrais savants égyptiens ne se suffisaient jamais. Enfin, une seule genèse ne leur suffisait pas. C'était le dialogue entre les genèses qui les intéressait. Ils ne croyaient aucune. Il n'y a pas de foi là-dedans. Je suis frappé par le nombre d'éléments que nous retrouvons dans notre propre genèse. Forcément. Ou dans le prologue de Jean d'ailleurs. Oui. C'est l'idée de parole qui commence. Oui, l'idée de logos. Mais ce n'est même pas l'idée de parole. Il faut prendre le logos. Bon, il y a... C'est tout un truc. Il faut que vous demandiez une fois un cours là-dessus. Mais la genèse, pour le coup, du concept de logos chez Jean, c'est un problème en soi. Et ça passe par l'Égypte. Tout le monde, tous les néo-testamentaires le savent et le disent. Enfin, il faut faire le travail. On ne peut pas en cinq minutes. Le concept même de logos est égyptien. Tout à fait. Égyptien tardif. Égyptien du premier siècle. Reposez la question du lien entre sédentarisation et religion. C'est au sens de... Oui. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de religion autrement. Si j'ai bien compris. Ça se discute suivant ce qu'on entend par... Oui, c'est ça. Non, c'est vrai que le religieux, c'est-à-dire le sacrificiel, la prière et le rite, est typiquement sédentaire. Voilà. D'une certaine manière, d'ailleurs, ce qu'on va voir avec Rome, c'est vraiment... Alors là, de ce point de vue-là, le mot religieux, dans un sens, c'est justement très, très... Mais il y a tellement d'autres choses avec. C'est faux, hein, d'isoler, comme ça. Vous pouvez dire aussi, je prends exprès un truc un peu rigolo ou conflictuel, mais aussi l'enfermement de la femme, je veux dire. Et la préférence pour le garçon et en particulier pour l'aîné. Dès qu'on a un chant, il y a toute une logique, un chant qu'on ressène tous les ans, qu'on hérite, etc. Il y a tout un tas de choses qui vont ensemble, logique, existentielle, anthropologique. Donc du religieux. Une forme de vie, en fait. C'est une forme de vie. Bien, je ne veux pas aller beaucoup plus dans les questions. Il y en a une autre série qui m'est arrivée hier soir, mais ce sera pour la prochaine fois. D'ailleurs, je crois que c'est quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui. Donc j'attaque mon sujet, qui est un sujet beaucoup trop vaste, en fait. En gros, c'est l'Antiquité gréco-romaine. Là, comme toujours, avec le trait d'union, vous avez en fait, comme judéo-chrétien, tout le problème, c'est le trait d'union, qui jette une sorte de pont par-dessus, des abîmes de différences et de différends, d'une certaine manière. Il ne s'agit pas de la même question, ce n'est pas la même... C'est beaucoup plus différencié que ça, dans les lieux, dans les temps. On a quand même... C'est une époque qui couvre près de 15 siècles. Donc de toute façon, vous voyez, c'est gigantesque. Ensuite, c'est recouvert par la réception, l'image qu'on s'en est faite au long des siècles. C'est énorme. Là aussi, il y a toute une histoire de... C'est mêlé à notre culture, toutes ces histoires, tous ces récits, toutes ces représentations. On a un chaos de récits absolument extraordinaire. Et on retrouve ça dans la philosophie, au point que, par exemple, un auteur important comme Nietzsche, dans sa naissance de la tragédie, fait tout repartir de l'opposition entre deux grands cultes, le culte d'Apollon et le culte de Dionysos. Vous voyez, c'est aussi quelque chose... Ce n'est pas seulement un objet d'étude extérieure. C'est quelque chose qui n'a cessé d'être dans une sorte de fidélité créatrice, pour reprendre mon mot de tout à l'heure, qui n'a cessé d'être réactivé, qui n'a cessé d'être repris, réinterprété. Voilà. Donc je repars un petit peu de choses qu'on a essayé de dire. Il faut faire crédit à ce que disent les acteurs, ne pas prétendre... Il faut en même temps ne pas trop vite croire ou croire comprendre ce qu'ils disent. Les mêmes mots peuvent avoir pris des significations extrêmement différentes. Peut-être refuser l'opposition qui est trop contemporaine entre le religieux et le rationnel, ou entre l'archaïque et le moderne, justement, qui sont des choses qui nous... Et quand même, qui pèsent sur notre conception. Lorsqu'on parle de la Rome archaïque, tout de suite, on a une image, etc. Donc on ferait attention à cela, si vous voulez bien. Et on verra aussi... Alors c'est peut-être l'exemple sur lequel on y reviendra ultérieurement, mais sur lequel on va voir très fortement l'intrication entre la religion et la politique, ou la religion et la société dans son fonctionnement de cité. Il y a une dimension, on va dire, métapolitique de la religion, un petit peu comme le montre d'ailleurs Nicole Leroux. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la cité grecque, sur la guerre, sur la guerre civile, sur la cité divisée, qui a travaillé aussi sur la tragédie, sur la voie en deuil, comme elle dit, et donc la fonction métapolitique de la tragédie. C'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est que pour qu'il y ait un espace politique, il faut qu'il y ait... Il y a une figure là-haut, qui est tout à fait extraordinaire. Oui, il nettoie les bouquins. Ah, d'accord, d'accord. Pour qu'il y ait un espace politique, il faut qu'il soit en quelque sorte cadré, limité par un espace métapolitique, qui lui donne sa limite et en même temps qui lui donne... qui le structure. Et c'est entre autres l'espace religieux et la tragédie a une fonction religieuse en ce sens-là. Voilà. D'une certaine manière, moi, je fais une petite parenthèse là pour vous dire, il me semble que c'est aujourd'hui une des choses qui manque aux politiques aujourd'hui. C'est-à-dire, en fait, on voit très bien avec les affaires dieudonnées, avec les affaires... Il y a... Pour qu'il y ait un genre politique, il faut qu'il y ait un genre métapolitique qui soit reconnu comme tel et qui le limite. Et là, il n'y a plus de limite. On ne sait pas de quoi il s'agit. Est-ce que c'est du comique ? Est-ce que c'est du politique ? Est-ce que c'est du... Mais c'est pareil avec le tragique. C'est-à-dire la possibilité d'avoir l'expression de la plainte, comme le sont justement les veuves habillées en noir, en deuillés de la tragédie grecque, pour que ce discours, c'est un discours qui ait une place, et une place en sorte qui borde le politique, qui rappelle le politique, qui sont justement le monde des hommes, des hommes qui parlent, qui agissent, quelque chose qui est... Bon, il y a donc en effet une question de... Qui est à quelle place, à quel endroit, etc., dans l'espace ? Eh bien peut-être qu'aujourd'hui, justement, on a un problème de... Oui, de cadre, d'institution, du théâtre, du politique, d'une certaine manière. Parce que peut-être que la dissolution du religieux, justement, laisse la place à une sorte de religieux sauvage qui revient sous mille autres formes qui ne sont pas instituées, qui ne sont pas cadrées. Bon, enfin, c'était pas du tout mon sujet. Donc là, je vais commencer par... J'ai deux moments, quatre coups de sonde autour de... Il y a des réflexions sur l'image, en fait, pas sur l'image, sur l'idée de double, à partir d'un texte de Jean-Pierre Vernant. Des réflexions sur le mythe à travers le cas de Platon, qui est quand même un cas intéressant, sur l'usage du sacré, du religieux, du mythe en philosophie. Des réflexions sur la piété. Et là, je m'appuierai surtout sur Scheidt, qui est le livre quand même principal de cette séance. Et des réflexions aussi sur la superstition. Donc vous voyez ces quatre coups de sonde. Et après, je ferai une traversée des mutations successives du religieux à Rome. Donc je commence mes réflexions sur l'image, à partir de ce texte, d'un texte de Jean-Pierre Vernant, publié dans Mythe et Pensée chez les Grecs. C'est une conférence donnée à Royaumont en 1962 sur le titre « Figuration de l'invisible et catégorie psychologique du double, le colossos ». Donc l'idée, c'est qu'il s'intéresse au rapport entre le visible et l'invisible, comment le visible devient invisible et comment l'invisible devient visible. Et il prend l'exemple du colossos. C'est l'idée du... Le colossos, en fait, ça a pris après le sens du colossos. Mais en fait, c'est une... C'est l'idée d'une érection, d'une pierre érigée. Ça peut être une statue, ça peut être un pilier, ça peut être juste une pierre dressée. Et vaguement... Je l'ai vu l'été dernier, en Corse, ces pierres, il y en a partout, bien sûr. C'est les menhirs, c'est les... Non, c'est plus petit, Karimani. Oui, c'est plus petit. Et là, on voit vaguement un visage très, très grossièrement taillé. Et puis, ça peut être... Il peut y avoir une vague arme, qui peut être aussi d'ailleurs un phallus, une sorte de sexe vaguement taillé dessus. C'est plutôt ça, d'ailleurs, en effet. Voilà. Donc, c'est l'idée de pierre dressée. Et il s'intéresse au fait que... Il prend un exemple de ce qui est le point de départ. C'est qu'on trouve une fois... En général, ils sont dressés, mais il arrive qu'on les trouve enterrés dans la tombe vide, à côté des objets qui appartiennent aux trépassés. Donc, un colossus qui figure comme le substitut du cadavre absent. Et donc, on peut imaginer... Donc, il tient la place du défunt. Ça, je trouve ça très intéressant. Il y a quelque chose qui prend la place du défunt. Donc, c'est pas une image. C'est le signe d'une absence. On peut le prendre de deux manières. On peut dire que... Bon, ben, peut-être que c'est quelqu'un qui est parti, qui n'est jamais revenu. Donc, on considère qu'il est mort. Il faut bien faire le deuil. Donc, on enterre une pierre à sa place. On peut dire quelque chose comme ça. On peut dire aussi, simplement, que ça montre que le mort n'est pas de ce monde. C'est l'expression même de Vernon. Il n'est pas de présence insolite et ambiguë qui est aussi le signe d'une absence. En se donnant à voir sur la pierre, le mort se révèle en même temps comme n'étant pas de ce monde. Donc, l'idée, c'est qu'après la mort, la psyché revient. Elle revient à la psyché... L'âme, le double, revient. L'âme du défunt, errante, revient. Elle est menaçante. Et donc, il faut, par le colossus, la fixer, la rendre visible. Et en même temps, c'est ça, l'idée centrale. C'est à la fois la rendre présente, la fixer, et la rendre absente, la renvoyer à l'ailleurs, à l'absent. J'ai fait le rapprochement avec un séminaire que j'avais lundi dernier à l'EHESS, avec un film sur le Cambodge, où, justement, on voyait l'acharnement des génocidaires, Pol Pot, à faire disparaître, et ça arrive ailleurs, c'est arrivé ailleurs, à faire disparaître les cadavres, justement, pour qu'il n'y ait plus que des déchets, en quelque sorte, pour que, justement, pour que les morts... Tuer les morts comme défunts. Éliminer les morts comme défunts. Il ne faut pas qu'ils puissent revenir, qu'ils ne puissent jamais revenir, d'une certaine manière. Donc, voilà, ça, c'est ce qu'est la fonction du colossus, qui marque donc une sorte de double passage entre les vivants et les morts, à la fois, donc, les morts sont rendus présents à l'univers des vivants, ils sont rendus visibles d'une sorte de... Ils remontent au jour sous la forme de ce double, de cette image, de cette figurine, on va dire. D'ailleurs, il y a des scènes où c'est l'inverse, c'est-à-dire où on fait un colossus en cire, un petit colossus, une petite statue, que l'on jette au feu, en même temps qu'on dit un serment, c'est-à-dire si je ne tiens pas ce serment, eh bien que je meurs. Et donc, on jette au feu pour faire... On se projette dans la mort sous la forme d'une figurine, en prêtant serment, qui va fondre dans le feu. Et donc, c'est l'idée qu'on expédie chez les ombres, on fait disparaître quelque chose dont on ne veut pas que ce soit présent. Vernon distingue, dans un texte que je n'ai pas amené, mais à mon avis qui est préparé par ce texte-ci, justement, différentes figures de l'idola, de l'image. Il y a le colossus, celui dont il parle, qui est psyché, à l'idée de double. Il y a l'image de rêve, au Nairos. Il y a l'ombre, ce qu'il y a. Et puis, il y a l'apparition surnaturelle, phasma. Donc, l'image de rêve, au Nairos, qui a donné au Nyrique. L'ombre, ce qu'il y a. Et l'apparition surnaturelle, phasma. Surnaturelle, oui, c'est ça. Et donc, il insiste beaucoup dans l'autre texte, qui s'appelle Naissance d'images, sur le fait que, pour les Grecs, quand on avait une image comme cela, ça avait quelque chose à voir avec la réalité. Ce n'était pas une pure création mentale. Il y a un rapport à la réalité. Dans toutes les images, il y a un rapport à la réalité différent. Mais il y a un rapport à la réalité. Oui, l'image nous fait voir quelque chose qui existe, d'une certaine manière. Il y a même quelque chose en soi. Oui, c'est quelque chose. L'image existe, c'est ça. Donc, là, à propos du colossus, ce n'est pas une imitation, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une création, c'est vraiment une réalité extérieure, qui à la fois se montre présente, en personne, et qu'en même temps, il y a comme un souffle, comme une fumée, comme une ombre, qui se révèle comme n'étant pas d'ici, comme appartenant à ailleurs. Il insiste beaucoup sur ce double mouvement. Et on voit ça, par exemple, dans l'apparition, il y a un long passage sur l'apparition à Achille de l'Eidolon, de l'image de Patrocle, qui est en quelque sorte appelé par sa nostalgie, qui lui apparaît, mais qui se révèle insaisissable, un petit peu comme Eurydice pour Orphée. Et donc, voilà, c'est une sorte de tromperie, de déception, de leurre, d'apathée. C'est la présence, mais c'est en même temps l'absence irrémédiable. Il y a les deux. Et donc, il reprend l'exemple aussi par rapport à Ménélas, qui pleure son Hélène qui est partie, et qui donc a lui aussi des images, alors là, c'est dans le rêve, des images d'Hélène, qui lui rendent, dit-il, plus sensible, plus insupportable le vide de son absence. C'est le commentaire qu'en donne Vernon. Donc voilà, c'est la déception d'une présence qui toujours se dérobe. Je fais une petite parenthèse ici sur le fait que quelque chose qui est là et qui, en fait, n'est pas là, c'est une dialectique que Platon va beaucoup reprendre dans le phèdre à propos de l'écriture. C'est-à-dire, en fait, l'écriture peut nous faire... C'est une fausse présence, c'est une fausse mémoire. C'est un leurre. C'est là, mais ce n'est pas là. Je veux juste note au bas de la page, Lacan a repris ça et l'a appelé le fétiche. Il a fondé sa réflexion sur ce qu'est le fétiche sur ce texte. Ah, tiens, tiens, tiens. Voilà. Alors pourquoi il pose la question pourquoi une pierre ? Eh bien, d'abord, la mort ressemble à une pétrification et les pierres sont affaunes, sauf, justement, des métaux qui résonnent et qui sont comme des pierres vivantes, d'ailleurs, qui ont un rapport... Ce ne sont plus tout à fait des pierres. Ensuite, la pierre est aveugle et donc il y a une sorte de métonymie. Ce qui est aveugle est invisible. La pierre est aveugle, donc ses yeux sont... Ne pas voir, c'est ne pas être vu, dit Vernon. Il y a cette idée de pierre aveugle. Mais je reviens sur l'idée centrale, me semble-t-il, qui est que... Ah oui, il prend encore une autre histoire. C'est l'histoire d'Actéon qui est mort sans sépulture. Et justement, on va ériger, faire une effigie d'Actéon, un colossus d'Actéon, et on va ériger cette statue pour empêcher l'âme d'Actéon d'errer et de faire des dégâts, en quelque sorte. Et donc, du coup, elle est fixée et elle cesse de persécuter les humains. Il contente... On voit bien sur cet exemple qui appartient à une époque où la figure humaine a remplacé la pierre brute. Quelle fut à l'origine la valeur opératoire du colossus ? Il sert à attirer et à fixer un double qui se trouve dans des conditions anormales. Il permet de rétablir entre le monde des morts et le monde des vivants des rapports corrects. Le colossus possède cette vertu de fixation parce que lui-même est rituellement fiché en terre. Il n'est donc pas un simple signe figuratif. Sa fonction est tout à la fois de traduire dans une forme visible la puissance du mort et d'en effectuer l'insertion conformément à l'ordre dans l'univers des vivants. Le signe plastique n'est pas séparable du rite. Il ne revêt toutes ses significations que par les procédures rituelles dont il est l'objet. Et ils continuent en disant justement que ce n'est pas seulement le signe d'une présence, un mnéma, un signe destiné à rappeler le souvenir d'un défunt à la mémoire des vivants. C'est ça que ça va devenir peu à peu. Toutes ces pierres ne sont plus que des souvenirs, des pierres de souvenirs, des pierres tombales qui rappellent, etc. Non, dans cette fonction-là, alors lui, il termine en disant que c'est la destinée de tous les signes religieux, les signes religieux qui sont en même temps qui insèrent la présence de l'absent, qui établissent une communication avec l'absent, avec le divin, avec le défunt, etc., mais qui en même temps marquent une distance, une absence de cette puissance. Et je trouve que c'est très intéressant comme définition du signe religieux. C'est-à-dire qu'on retrouvera exactement le même équilibre très très délicat dans la définition du signe dans la scène chez Calvin, dans l'institution de la religion chrétienne. Il y a vraiment une définition sémiotique du signe comme si on accorde trop à l'absence, on oublie la présence, si on accorde trop à la présence, on oublie l'absence et la distance. Il faut penser les deux. Il faut absolument penser dans la scène les deux, la présence et l'absence. Et c'est ça, le statut du signe. Alors il me semble qu'en disant ça, il nous renvoie à quelque chose qui est très général. C'est ça qui m'a beaucoup intéressé dans ce texte de Jean-Pierre Vernon. Et je vais terminer là-dessus, c'est le premier coup de sonde. Pardon ? Oui ? Il y a une question ? Non ? C'est l'idée que... Je te montre la question de ces figures de l'absence, de ces représentations. À la fois, on insiste beaucoup sur le fait de rendre présent ce qui est absent, combler l'absence, combler la séparation, cette séparation qui est, je dirais, sans cesse relancée dans la genèse de l'humanité par l'outil qui nous sépare du monde, par le langage qui nous sépare de l'autre. Et donc, il y a des liens de la main vers le monde par l'outil, du visage vers autrui par le langage, les deux visages qui se parlent. Mais donc, il y a en même temps un écart, une séparation et un lien. Et il faut qu'il y ait séparation pour qu'il y ait relation, pour qu'il y ait lien, pour qu'il y ait représentation, pour qu'il y ait cette figure. Mais en même temps, et il me semble que c'est ça qui est très fort dans le texte de Vernon, je disais, c'est qu'il y a une autre fonction qui est de rendre absent. C'est pas uniquement dans le sens où parce qu'il y a un fossé qu'il y a un pont, c'est aussi parce qu'il y a un pont qu'il peut y avoir un fossé, qu'il peut y avoir une séparation. C'est parce qu'il y a une représentation que l'autre peut être absent, qu'il peut y avoir une distance. Donc rendre absent ce qui est trop présent, se séparer, s'éloigner, rendre éloigné, éloigner quelque chose. Il y a une fonction de rapprocher quelque chose, mais il y a une fonction aussi d'éloigner quelque chose. Il me semble que c'est ça l'ambiguïté profonde du signe religieux, l'ambiguïté de toute image, de toute manière, dans la genèse vraiment la plus paléontologique de l'image, il y a cette double fonction. Et je trouve que le texte de Jean-Pierre Vernon est tout à fait magnifique pour illustrer ce premier geste que je voulais relever avec vous. Tu voudrais ajouter quelque chose ? Non. Alors, deuxième coup de sonde. Là, c'était sur le rapport à l'absence, l'image et la représentation dans cette figure du Colossus. Deuxième coup de sonde autour de la figure du mythe chez un auteur très particulier qui est en même temps un philosophe. Donc vous voyez, c'est très embrouillé comme cas. Le cas de Platon est un cas très embrouillé. En tout cas, Platon est un petit peu à l'instar du texte biblique qui fait partie du grand code de notre culture. On a dit que la philosophie c'était entièrement des notes en bas de page de Platon. Mais curieusement, la philosophie, après, elle est massivement argumentative et réflexive, etc. Alors que Platon, lui, est un auteur qui n'hésite pas à évoquer du sacré, de l'inspiration, des rites. Il est lui-même une source de documentation sur la religion de son temps, mais une source absolument prodigieuse. C'est énorme, les études qui sont faites sur Platon à partir de ça. Et puis on a le sentiment qu'il invente des mythes sans cesse. Donc il y a un rapport au mythe très particulier. Donc je vais vous dire deux ou trois éléments. D'abord, peut-être je repars de la dialectique entre l'oralité et l'écriture qui est très importante sans doute parce que d'une certaine manière Platon, c'est quelqu'un qui peut être considéré comme quelqu'un tourné vers le passé, héritier d'une tradition, d'une tradition orale. Et en même temps, il a écrit des... Et il critique l'écriture dans le Phèdre notamment. Mais en même temps, il a écrit des dialogues. Il n'a cessé d'écrire. Et le statut de l'écriture, il le compare à des jeux, comme les enfants qui jouent avec des... Tout ce qui est tracé, tout ce qui est... C'est la géométrie. Tout ce qui est mathématique, tout ce qui est tracé, tout ce qui est géométrie, c'est des jeux, c'est des grammatas. C'est Détienne qui avait insisté là-dessus dans un texte très intéressant. Et donc, il y a une sorte de va-et-vient chez lui entre, on va dire, le monde du mythe et le monde de l'éveil, de la conscience. On est dedans, dans une sorte de jeu entre le sommeil et l'éveil, entre le rêve et la conscience. Et c'est intéressant même pour comprendre le statut des idées. C'est-à-dire que les idées, elles sont en même temps de l'ordre du... Les idées chez Platon, elles sont en même temps... Il y a un problème, si vous voulez. c'est que si on possède un savoir, si on est vraiment possesseur d'un savoir, on peut le vendre. C'est ce que font les sophistes. Socrate a montré qu'il y avait des choses qui n'avaient pas de prix, qui ne pouvaient pas se vendre. Se vendre parce qu'on n'en était pas propriétaire. C'était des choses qui ne nous appartenaient pas. C'était des choses qui nous traversaient mais qui ne nous appartenaient pas. Et le vrai est pour Socrate quelque chose de cet ordre-là. Et donc, le vrai a plutôt à voir avec le sacré. C'est-à-dire quelque chose qui nous traverse comme une sorte d'opinion vraie, une opinion inspirée, une opinion juste, une opinion droite, mais on n'en est pas le maître et donc on n'est pas sûr de la posséder. On peut l'avoir sur un sujet et ne pas l'avoir sur un autre. On peut être inspiré, on peut être très bon sur quelque chose et pas du tout sur autre chose. Donc on n'en est pas le maître et en plus, on ne peut pas le transmettre. C'est-à-dire que Périclès, grand homme politique, n'a pas pu transmettre son art du politique à ses enfants. Donc ce n'est pas transmissible. Donc il y a des choses vraies, justes, profondément importantes qui ne se transmettent pas. Donc le sacré a à avoir pour Platon visiblement à de l'intransmissible. Mais en même temps, la philosophie, la dialectique, c'est de l'ordre de la communication, c'est de l'ordre du dialogue. Eh bien disons que les idées, c'est quelque chose qui est en même temps de l'ordre que l'on ne possède pas, quelque chose qui est de l'ordre du sacré, qui est de l'ordre de l'inspiration, mais qui se trouve en tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde a, et donc on peut communiquer, parce qu'on a tous, nous participons tous du monde des idées d'une manière ou d'une autre. Nous avons tous ce rapport-là au divin. Donc ce n'est pas qu'il y en a qui sont particulièrement propriétaires et qui pourraient les vendre aux autres. Voilà, ça c'est même, vous voyez, ce statut mixte des idées est important. Sur le mythe, je reviens sur le mythe parce que c'était mon propos, mais ça a un rapport avec ce que je viens de dire, vous allez voir. Vous connaissez Yann Patochka, vous n'avez pas entendu parler, Patochka c'est un philosophe, un disciple de Husserl qui a dirigé on va dire en partie enfin qui a été un cercle de dissidence dans la Tchécoslovaquie des années 70 qui est mort lui-même dans le cours d'un interrogatoire en 77 et qui a écrit en 73 un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Platon et l'Europe et dans ce livre il ne cesse de revenir sur Platon et sur le sens du questionnement chez Platon et il écrit dans le mythe c'est juste une petite phrase que je vais vous citer dans le mythe les réponses précèdent les questions et questionner pour lui c'est se tourner vers ce qui n'est pas là et donc questionner ça vient après coup il y a quelque chose qui est là et après à partir de ce qui est là on se tourne vers ce qui n'est pas là donc on revient vers la question et donc il y a une sorte d'inversion du jeu classique et cette inversion elle est très importante chez Platon vous allez voir le jeu classique c'est que la question vient avant la réponse vous avez des questions et après vous avez des réponses qui viennent répondre à la question là dans cette inversion proposée par Patochka vous avez d'abord des réponses et ensuite vous avez des questions et donc la philosophie se apparaît comme questionnement à l'intérieur du mythe à l'intérieur d'un rapport au monde qui est le rapport d'un langage qui est un langage mythique qui est un langage qui est le langage du sacré donc la philosophie apparaît à l'intérieur du sacré comme une manière on va dire une manière particulière de se rapporter au sacré comme figurant quelque chose qui n'est pas là vous voyez ce n'est pas tout à fait sans lien avec ce que je viens de dire tout à l'heure il y a le même genre d'inversion c'est pas parce qu'il y a il n'y a pas d'abord une absence qu'on va ensuite représenter il y a d'abord une représentation qui va ensuite créer une absence cela c'est la même manière il n'y a pas d'abord une question à laquelle on va répondre il y a d'abord une réponse qui va créer une question qui va susciter qui va autoriser la possibilité de se retourner vers elle de manière interrogative donc il y a une sorte de volte-face et on va cesser de voir avec Platon des volte-face et le mythe a à voir avec ces volte-face c'est ça que je voudrais en gros rapidement vous évoquer pour vous alors une volte-face un petit peu comme dans la caverne où il faut se retourner on croit qu'on est réveillé et en fait on dort et on va se retourner pour se réveiller pour se retourner vers autre chose on a cela dans une fonction on va dire psychagogique du mythe dans le mythe de l'âme dans le phèdre alors l'âme ça a à voir avec justement c'est ce que c'est le psyquel c'est le double dont on parlait Jean-Pierre Vernon tout à l'heure c'est l'idée justement pour Platon c'est l'idée d'image pas seulement pour Platon c'est l'idée d'image c'est l'idée de ressemblance c'est l'idée de ressembler à quoi est-ce que je ressemble et qui suis-je c'est la question c'est à quoi est-ce que je ressemble de quoi est-ce que je suis de quoi est-ce que je suis l'image au début du phèdre d'ailleurs il y a un moment très intéressant où ils sont en train de longer Socrate et Phèdre le jeune Phèdre un russo et puis ils sont sous un grand rocher et on dit que c'est là que Boré aurait enlevé je sais pas quelle jeune fille et alors donc on commence à expliquer ça et il dit en fait tout ça c'est des rationalisations c'est-à-dire pas la peine face à tous ces mythes pas la peine de rationaliser en fait ça c'est la fausse la mauvaise théologie si je puis dire c'est d'essayer de construire des rationalisations alors qu'en fait déjà la question c'est d'abord de savoir soi-même qui on est si on commence à expliquer tous les mythes on n'en aura jamais fini et donc la question c'est connais-toi toi-même d'une certaine manière d'ailleurs c'est là encore comme ça que commence l'institution de la religion chrétienne de Calvin je vais faire des évocations de Calvin régulières dans ce cours comme toujours qui commencent par le but le désir de l'homme c'est de se connaître lui-même mais il ne peut pas se connaître lui-même il ne peut se connaître qu'au miroir de Dieu et donc des écritures c'est le point de départ de l'institution de la religion chrétienne donc il y a plusieurs oui je voudrais m'arrêter un tout petit peu dans le fèdre pour voir ces volte-faces il y a une volte-face très intéressante il y en a beaucoup mais il y en a une sur laquelle je veux m'attarder il commence à faire tout un discours en imitant le discours que lui rapporte le jeune fèdre faire tout un discours sur le sur qu'est-ce que c'est est-ce qu'il vaut mieux est-ce qu'il vaut mieux céder à quelqu'un est-ce qu'il vaut mieux en gros se marier avec quelqu'un qui est amoureux ou avec quelqu'un qui est raisonnable qui est sage c'est quoi le vrai amour est-ce que c'est l'amour passionné l'amour ou est-ce que c'est l'amour sage faire un mariage raisonnable etc c'est pas un mariage bien sûr c'est pas une question céder aux avances d'un amoureux dans le rapport pédérastique qui est le rapport de dans le fait de l'éducateur à l'éduquer on va dire et donc il vient de faire ce discours pour dire non il faut il faut être raisonnable il vaut mieux donner la préférence à un amour sage plutôt que et au moment même mon bon où j'étais sur le point de traverser la rivière ce signal divin ce signal dont la manifestation est habituelle chez moi c'est manifesté or c'est toujours pour m'arrêter quand je vais faire qu'une chose et j'ai cru entendre une voix qui en venait qui ne m'autorisait pas à aller avant de m'être acquitté d'une pénitence car j'ai péché et donc j'ai fait que je suis dépouvantable j'ai fait une niaiserie il faut donc que c'est une nécessité pour moi de me purifier par une paninodie avec la tête à découvert et non pas en m'encapuchonnant comme tout à l'heure et j'aspire à un discours dont l'eau douce lave ce que j'appellerais l'acre salure des propos que j'ai tout à l'heure il a dit quelque chose qui était sale qui était pas beau qui était pas beau parce que en gros il a fait un sacrilège et de qui est-ce qu'il a fait un sacrilège ? du dieu amour il n'a pas respecté le dieu amour là-dessus alors Fède lui dit mais vas-y parle parle alors en toute assurance où donc est passé ce jeune garçon à qui je m'adressais il faut que ceci il l'entende aussi s'il ne l'entendait pas peut-être bien prendrait-il les devants et donnerait-il ses faveurs à l'homme qui n'aime pas et Fède répond il est contre toi tout près toujours à tes côtés tant que tu voudras ça c'est vraiment c'est du Shakespeare pour moi c'est vraiment non mais tu vois c'est une mise en scène incroyable ça c'est Platon qui est tout à fait et alors après donc il développe les quatre délires il dit les grandes choses les grands biens nous viennent de mania donc de folie inspirée divine qui sont des dons des dieux il y en a quatre il y a l'art divinatoire qui est l'art des augures l'art d'interpréter les oiseaux alors il joue il fait ça c'est typique de Platon autrefois les modernes l'appellent non mais c'est du grec les anciens l'appelaient oio no istike il fait tout un jeu de mots aujourd'hui les modernes l'appellent oio no istike l'art des oiseaux l'art de l'augure avec un o long pour en rendre le nom imposant il y a une dimension ironique chez Platon en même temps toujours donc l'idée que c'est tirer une information une histoire à partir des oiseaux deuxième délire le délire prophétique qui a à voir avec la vengeance avec le ressentiment et avec la possibilité de se sortir d'un malheur d'une damnation on va dire d'un maléfice le troisième délire c'est le délire des muses la musique on va dire la poésie on trouve ça chez Ion par exemple c'est un aed qui est inspiré alors il dit qu'il est maître de tout ce qu'il dit et Socrate va lui montrer qu'il n'est pas du tout le maître qu'il est inspiré il est bon uniquement pour redire le poème homérique et qu'après en dehors de ça il n'y connaît rien du tout il est bon sur une seule chose il est inspiré là-dessus et puis la quatrième forme de délire c'est le délire amoureux et le délire amoureux est un délire tout à fait fondamental parce que c'est une folie qui s'empare de l'âme l'âme l'amour l'organe de l'amour c'est l'âme et l'âme elle est immortelle alors là c'est là qu'on rentre dans le grand mythe de l'origine de l'âme qui est tirée par des chevaux etc dans le ciel des idées donc l'âme qui se retourne vers son passé l'âme qui est immortelle et l'amour est le en quelque sorte le symptôme de cette anamnèse du fait que l'âme se souvient et entre ce ressouvenir et la ressemblance l'âme retrouve son image il y a des plumes qui lui poussent il y a des elle devient il dit que ça lui ça fait mal ça fait mal un petit peu comme les dents des enfants qui sortent dit Platon les souvenirs qu'il devait avoir de sa propre enfance n'était pas plus je pense pas plus profond que les nôtres mais bon voilà et donc et alors donc dans ce dans ce dans ce dans ce dans ce ce long mythe de l'âme elle est justement on voit des des cortèges qui sont on voit dans derrière à la traîne des dieux des théories une théorie c'est ça c'est un cortège qui est derrière l'image d'un dieu les théores sont ses porteurs de l'image et dans lesquels justement plus on est en tête de cortège plus on est proche de la ressemblance de l'image et de la ressemblance du dieu que l'on suit alors il y a différents dieux dont on peut suivre l'image et voilà ces cortèges d'autres figures une autre figure du divin chez Platon du sacré chez Platon et une autre figure du mythe on le voit ça dans alors c'est la dimension proprement métapolitique dont je parlais tout à l'heure c'est bon d'abord il faut savoir une chose c'est que c'est Platon qui invente le mot théologie quand même les premières occurrences je crois du mot théologie sont chez Platon notamment dans ces grands dialogues dans ces grands dialogues là donc on a notamment dans la république mythologie comment ? et aussi mythologie mythologie oui donc il y a quand même l'idée de logis de vous voyez c'est un caractère très ambigu de Platon dans ce rapport il est dedans dehors il joue avec est-ce qu'il y croit est-ce qu'il n'y croit pas il y a un rapport à mon avis très particulier alors par exemple je dis pas qu'il invente l'enfer mais il en donne une figure extrêmement forte une figure extrêmement pénale dans la république dans laquelle on va être puni ou récompensé enfin c'est quelque chose qui après va être repris dans la mythologie chrétienne qui n'est pas tellement biblique bien sûr et on trouve ça notamment dans le mythe d'air avec l'idée justement qu'il y a une gauche qu'il y a une droite et qu'il y a en fait pour lui c'est une fiction politique pour Platon dans la république fiction politique c'est-à-dire en fait c'est que quand on réfléchit pas on se jette on croit que la bonne destinée c'est la destinée c'est l'exemple que donne le mythe d'air c'est que le premier qui a le droit de choisir sa destinée il choisit une destinée de tyran il dit super je vais pouvoir faire ce que je veux je vais être tyran il avait dû en baver donc il n'a pas vu qu'il n'avait pas entièrement déroulé le lot du tyran et le tyran il termine sa vie en mangeant ses enfants enfin moi c'est une destinée épouvantable donc s'il avait vraiment compris jusqu'au bout ses destinées et en fait on va voir que justement des gens qui sont qui arrivent au dernier qui ont le droit de choisir en dernier peuvent finalement faire encore de très bons choix s'ils savent choisir parce qu'en fait parce qu'en fait le bon choix c'est de savoir se contenter de ce que l'on a ne pas etc et donc il y a toute une sorte de rééquilibrage politique des destinées par ce mythe du choix dans le mythe d'air de la république un autre dialogue où il y a un mythe très important c'est le politique où là il y a un mythe de en gros le politique c'est celui qui maintient l'ordre qui maintient le monde dans un certain ordre mais alors qu'est-ce qu'on fait du désordre est-ce que l'on peut est-ce que l'on peut entièrement réduire le désordre à l'ordre c'est une question très très importante pour Platon dans la mesure où lui-même a été trois fois à Syracuse pour essayer de donner de l'ordre un ordre philosophique à une cité politique et ça ne marchait pas très 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 bien donc c'est un dialogue très tardif et justement il dit en fait il y a deux sens le cosmos le monde tourne dans deux sens il y a deux il y a deux grands temps il y a le temps de l'âge d'or alors il relie beaucoup de mythes ensemble pour raconter l'âge d'or l'âge d'or c'est un âge où le monde tourne en sens inverse c'est-à-dire en fait on va du vieillissement vers la naissance tout rajeunit et tout remonte peu à peu à l'un et tout remonte vers l'unité qui est en quelque sorte la main du démiurge qui tient le monde et puis le démiurge peut lâcher le monde et à ce moment-là le monde il y a une grande secousse et le monde commence à repartir en fait c'est l'image d'un fuseau on est sur tout le mythe du politique enfin tout le politique tout le dialogue est construit avec des mythes de tisserand des métiers à tisser et là c'est le fuseau et donc ça repart dans le sens inverse on l'a lâché et donc ça repart dans le sens inverse et donc le monde se déroule s'enroule puis se déroule alors là il se déroule c'est-à-dire qu'il va de l'ordre vers le désordre de l'un vers le multiple et ça c'est l'âge de fer et c'est donc notre âge donc notre âge on est dans un temps qui va de l'un vers le multiple de l'ordre vers le désordre et tout ce que l'on peut c'est garder le plus possible la mémoire de l'ordre antérieur et donc le politique il est là en quelque sorte pour empêcher le monde de se détruire mais pas pour construire un ordre parfait pour le dire rapidement la situation du mythe du politique la fonction du mythe du politique mais dans laquelle vous voyez il y a une construction mythologique absolument prodigieuse dans laquelle il rassemble énormément de figures mythiques et c'est quand même un texte voilà et puis au passage l'image d'un divin qui n'est plus le divin de l'image dans le cortège mais l'image du divin démiurge démiurge c'est-à-dire qui fait qui fabrique troisième et dernière figure quatrième excusez-moi où j'en suis du mythe de chez Platon c'est le langage de l'arquet et je vais terminer là-dessus l'arquet donc c'est le langage de l'origine le langage le fondement le principe du monde le logos entendu comme comme langage du monde Jean-Pierre Vernon là aussi a écrit un autre texte là-dessus et justement on dirait que Platon il arrive trop tard pour croire encore à ce monde de l'arquet à ce monde à ce langage de l'arquet et d'une certaine manière on peut dire qu'il le cherche encore que c'est ça justement les idées dans un premier temps mais en fait il y a une sorte de volte-face et dans la mesure où on ne peut pas atteindre le monde de l'arquet le monde des idées d'une sorte d'ultralangage cet ultralangage nous est inaccessible nous sommes renvoyés nous à notre langage humain et tout ce que nous pouvons c'est dans ce langage humain essayer de le régler là aussi par le souvenir de l'arquet c'est-à-dire par la question qui se tourne vers ce qui est absent c'est-à-dire vers l'idée absente c'est-à-dire vers ce dont on est en train de parler de quoi on parle donc l'idée c'est vraiment à ce moment-là le rappel dans le langage actuel d'une sorte de le désir d'un invariant d'un langage invariant d'un langage premier qui serait invariant mais qui nous est inaccessible et donc les mythes dans les dialogues de Platon arrivent toujours comme une sorte de comme des moments d'inflexion des moments de volte-face qui relancent l'interrogation des moments où justement on accepte de changer de discours de changer de direction de discours il y a toujours dans les dialogues de Platon des grands changements de discours et le mythe apparaît presque chaque fois au moment de l'inflexion d'un discours vers un autre discours ce qui est sans doute la difficulté de Platon c'est que pour l'antiquité en gros une religion c'était en même temps un cosmos et en même temps c'était une cité c'était une organisation politique et donc lorsqu'on est obligé ça leur arrivait aussi comme ça vous arrive d'aller de ville en ville d'aller d'un endroit à un autre vous changez de religion alors qu'est-ce que c'est que l'âme que reste-t-il de l'âme lorsque l'âme change de change de sacré si je puis dire change de cosmos change d'ordre change de change de monde et justement tout le travail de Platon c'est d'essayer de trouver une âme qui s'exerce qui devient meilleure dialecticienne c'est-à-dire qui est capable de traverser des discours successifs de traverser des langages successifs de traverser des cosmos successifs vous voyez des cités successives sans être détruites voilà quelques-unes des figures que je voulais évoquer de Platon troisième coup de sonde qui va être plus bref sur la sur la piété mais les grecs oui non non là on oui oui vas-y il faut peut-être s'arrêter cinq minutes sur le fait que Platon c'est très tard et alors si on ajoute si on dit Platon et l'antiquité évidemment par rapport à nous c'est l'antiquité d'accord enfin c'est pas du tout l'antiquité grecque c'est pas du tout la sensibilité religieuse grecque avant le quatrième siècle c'est c'est le contraire au fond son ennemi nous a dit Olivier c'est l'aède le chanteur donc celui qui à la fois qui est en lui-même un monument un mot qu'on n'a pas prononcé qui est très important en grec l'aède est le monument grec de la Grèce en quoi en ce que dans avec sa mémoire évidemment c'était certainement en grande part c'est sans aucun doute un métier oral avec malgré l'écriture d'Homère enfin c'est quand même un métier oral et Homère lui-même n'est qu'une condensation un condensé de la mémoire des aèdes du 8ème siècle mais que font que fait toute cette vieille culture dont Platon ne garde presque rien qu'il réduit à une mythologie c'est à dire à cette organisation des mythes qui pour exagérer encore le le conflit n'est plus rien qu'une histoire de famille de famille qui porte fort mal d'ailleurs il y a une organisation des mythes qui en soi est complètement amythique anti-mythique qui est la destruction du mythe la mythologie telle qu'on l'enfourne dans la tête des gosses par exemple enfin plus maintenant enfin dont on l'a fait en tout cas c'était la mort du mythe c'était rien c'était une construction artificielle qui nie l'espèce de vitalité extrême du mythe et la haide est celui qui fait et défait le héros qui est absent donc de Platon le héros c'est vraiment la spécificité pour moi du religieux grec du religieux politique grec ou du politique religieux enfin les deux sont indissociables du politique grec en tant qu'il est religieux on fait ou on ne fait pas le héros avec deux logoïs différents opposés l'un est l'ode la louange et l'autre est le mépris exprimé l'expression du mépris et ce sont ces deux discours opposés qui à travers les mythes et là la différence des mythes locales ne fait aucune différence je veux dire on peut aller d'Athènes à Sparte c'est pas gênant le dieu est différent le système divin local est différent surtout le dieu polyade est différent la divinité polyade est différente mais la pensée est la même c'est à dire on va être en face de ce double langage des hommes qui sont des aèdes qui sont capables en louant ou en blâment de construire le héros civique et c'est là dans cette construction que pendant au moins 4 siècles la Grèce antique s'est constituée avant Platon mais tu ne dirais pas que Platon est encore en même temps un témoin de cette capacité de cette vitalité il est issu de cette culture il en est issu mais il ne la veut pas il ne la veut pas encore qu'il ait été du côté des tyrans à un moment donné moi je pense que moi ce qui m'intéresse c'est justement ce côté beaucoup plus je trouve qu'on a sur valorisé en philosophie le côté rationaliste le côté mathématique au détriment de ce côté très ça c'est sa culture c'est son langage voilà oui oui mais enfin il est quand même il vomit il les aèdes donc tout le système s'écroule je ne suis pas sûr mais il le dit oui mais tu sais il le dit mais qu'est-ce que tu dis ils ont un trait négatif oui non moi je pense que je je pense pas que ce soit si je pense que il est toujours plein de plein de il y a toujours des va-et-vient chez Platon quoi c'est on est habitué non parce que tu vois sur les c'est aussi c'est comme dans la République cette image qui est là de l'image simulacre etc c'est quand même un petit peu je trouve ça un peu scolaire de réduire Platon à l'idée que les images seraient uniquement des dégradations tu vois ce que je veux dire non non ça c'est vraiment il y a aussi non non de même qu'il écrit oui de même qu'il écrit c'est ça oui oui mais n'empêche que c'est plus un arède non bien sûr oui ce qui fait justement le mythe c'est le mythe qui est un héros non 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 mais la Grèce des mythes quand les mythes sont encore vifs c'est la Grèce qui s'organise autour de 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 la parole des aèdes qui font les héros ou qui les défont qui les contestent aussi enfin c'est l'Iliade quoi en tout cas il y a l'Iliade entre Achille et Hector c'est de ça qu'il s'agit de quel est le vrai héros mais il y a quand même dans les mythes grecques des différentes cités toute une dimension idéologique qui sert à enraciner l'autochtonie par exemple et qui sert au contraire comment la cité est née de la terre volée et comment pas partout et comment les figures c'est d'Athènes structuent l'imaginaire de la cité oui 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 naturellement naturellement mais ça c'est quand même traversé c'est pas de toute façon si on n'était pas athénien et qu'on vit à Athènes on est métèques dans ce sens là aussi mais ça n'empêche pas de vivre manifestement d'être métèques alors je continue parce que moi ce qui m'intéressait c'était donc des rapports des rapports au sacré au divin à la religion donc j'ai pris le cas Platon comme un cas un peu un peu compliqué un peu particulier mais qui me semble important pour comprendre aussi l'origine de la philosophie la philosophie a à voir à l'origine dans son programme de départ avec cette oscillation qui est un petit peu qui a été un petit peu à mon avis un peu un peu oublié après ensuite je voudrais rapidement jeter alors maintenant on bascule vers le versant romain quelques réflexions sur la piété quelques réflexions sur la superstition pas entièrement sur le versant romain dans la mesure où je vais faire un tout petit excursus vers Épicure la piété dans le sens romain mais dans le sens sans doute de l'ensemble de cette antiquité grecque aussi je parle sous le contrôle de François tu me diras ce n'est pas de l'ordre de la piété intérieure au sens de l'intention telle que nous la pensons c'est vraiment quelque chose qui est ce que nous devrions être de l'ordre des observations des observances extérieures la religion elle est sociale elle est cultuelle elle est liée à des à des à des à des à des à des gestes à des à des à des sacrifices à des à des comportements et l'impiété elle-même d'ailleurs le sacrilège la souillure peut ne pas être volontaire peut ne pas être intentionnelle et n'empêche que justement comme elle menace d'apporter la poisse l'insuccès l'abandon des dieux et bien il y a il y a un petit temps de répit qu'il faut mettre à profit pour pour vite expier refaire les 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 gestes qui permettent d'échapper à cette à cette à cette menace et d'ailleurs c'est intéressant de voir que pour Cicéron par exemple un bon citoyen c'est quelqu'un qui avoue sa faute plutôt que de laisser la république entière souillée car en fait si un magistrat qui a fait une mauvaise action qui a mal fait plutôt qui a mal fait qui a mal suivi l'ordre de la piété qui a mal suivi qui n'a pas suivi les augures qui n'a pas c'est peut-être surtout dans ce sens-là que ça se passe et bien plutôt que risquer que ça soit une ancienne de la république il vaut mieux qu'il avoue sa faute et qu'il expie et à ce moment-là il rétablit l'ordre donc on a affaire à des à la fois à des ça c'est donc le chapitre religion et piété à Rome du livre de Scheid il est là toujours voilà c'est ça donc de John Scheid S-C-H-E-I-D religion et piété à Rome il est professeur au collège et on l'entend enfin ses cours sont sur je sais pas quoi internet sur internet certainement donc là c'est un livre publié chez Alba Michel en 2000 je crois ou en 2001 oui c'est ça quand il réfléchit sur la superstition dans un autre chapitre il insiste beaucoup sur justement la superstition comme ce qui s'oppose à la religio dans la dans la roman ancienne c'est à dire la superstition c'est en même temps la crainte c'est l'excès en gros c'est la crainte excessive des dieux qui est dangereuse parce qu'elle fait passer les dieux pour méchants et donc comme elle fait des dieux des despotes elle fait des hommes des esclaves et donc elle est mauvaise politiquement vous voyez c'est ça le problème c'est qu'elle a un effet pragmatique la superstition a un effet politique pragmatique tout à fait dangereux c'est qu'elle fait des hommes des esclaves et des dieux des despotes elle crée un rapport despote-esclave alors que la religio elle elle est basée justement sur la just la justicia des droits et des devoirs réciproques des dieux du divin et de l'humain des dieux et des humains et donc il y a vraiment au contraire c'est un rapport un rapport sobre un rapport dans lequel il faut pas en faire trop il faut il faut craindre mais pas en craindre excessivement et il faut pas non plus chercher trop il faut se méfier des curiosités excessives il y a une curiosité vaine il faut pas les chercher derrière il faut pas trop chercher il faut pas trop chercher les dieux si je puis dire la piété la bonne piété c'est faut pas trop chercher les dieux il faut les il faut il y a un rapport un bon rapport un bon pacte si je puis dire de devoirs et de droits mutuels il faut pas trop faut pas trop en craindre il faut pas trop avoir de curiosité ce qui est très frappant c'est de trouver là encore exactement les mêmes formules chez Calvin Calvin a un rapport à Dieu extrêmement très pragmatique justement il faut pas et dans quand il définit la prédestination au début du chapitre la prédestination vous verrez il reprend exactement les mêmes catégories qu'on retrouve chez Scheid c'est à dire ni la crainte excessive ni l'excessive indifférence au Dieu qui deviendrait de l'arrogance et donc trop craindre c'est justement ne pas avoir confiance et trop trop ne pas craindre ça serait de l'ingratitude et donc il faut il y a un équilibre délicat entre les deux entre les deux entre les deux choses donc voilà voilà ce que c'est que la comment oui pas par hasard et ce droit à avoir avec le droit romain aussi culture latine culture latine très très forte on va y revenir et donc c'est important pour la définition de la piété je pense vous voyez de définir la piété par rapport à la superstition pas seulement par rapport à l'impiété donc dans ce rapport de sobriété et alors là je voulais faire une bifurcation et après on fera une pause la pause midi moins 5 je vais faire une bifurcation vers Épicure René Coche dans ce livre comment peut-on être Dieu pose la question elle dit la grande question de la religion dans l'antiquité c'est la question de la ressemblance au Dieu la grande question c'est la qu'est-ce que c'est que ressembler au Dieu et elle dit il y a deux voies comment peut-on être il y a deux voies la première voie c'est la voie de Platon c'est l'idée qu'on peut ressembler autant que possible se faire le plus possible à la ressemblance de Dieu mais il y a toujours une distance infinie ou une distance qui nous en sépare et on n'arrive jamais on ne peut jamais être entièrement purifié ça c'est le chemin platonicien qui sera d'une certaine manière le chemin chrétien d'après elle et l'autre voie c'est la voie d'Épicure c'est au contraire la conviction que l'égalité avec le divin est à portée de chacun et que chacun de nous peut vivre comme un Dieu parmi les hommes donc c'est pas monter vers les dieux c'est en quelque sorte au contraire redescendre laisser les dieux là où ils sont lointains on ne les voit pas ils sont trop indifférents à notre et vivre nous comme des dieux c'est à dire vivre pleinement comme des hommes donc avec cette espèce de un des éléments de se vivre pleinement en humain et donc être divin en tant que pleinement humain se contenter de notre statut les dieux en fait le propre des dieux c'est qu'ils se contentent c'est l'autarcie c'est qu'ils se contentent de ce qu'ils ont et donc je vais vous lire la formule une des formules célèbres la formule dans les sentences vaticaines la numéro 33 il dit le cri de la chair c'est la sentence 33 d'Épicure le cri de la chair ne pas avoir faim ne pas avoir soif ne pas avoir froid celui qui a ces choses et l'espoir de les avoir peut rivaliser avec Zeus en bonheur voilà la formule et elle commente dans la sentence 33 Épicure veut dire que pour autant que la chair nous nous sommes constitués possèderait une voix pour exprimer ce qu'elle désire et serait donc capable d'articuler ses besoins sous la forme d'une espèce d'imitation sonore le sens de cette articulation sonore serait ne pas avoir faim ne pas avoir soif ne pas avoir froid en d'autres termes ce que réclame la chair c'est d'être satisfaite dans les limites qui sont les siennes de ne manquer de rien et de ne ressentir aucune douleur y compris la gêne de devoir envisager un lendemain moins riant dans cette plénitude de la chair l'homme n'aurait rien à envahir à Zeus à chaque jour suffit sa peine et cette vérité là peut être proclamée à l'envie par des exclamations de satisfaction extasiée des you you des alléluia les détracteurs se scandalisent de ce qu'Épicure puisse mettre à si bas prix la béatitude divine et le bonheur humain bas prix au sens propre un demi-as par jour suffisait à nourrir Épicure mais ils oublient la contrepartie c'est que les dieux eux-mêmes sont entraînés dans cette dévalorisation ou bien que tout à l'inverse mais cela revient au même la chair humaine est égalée au divin voilà donc être capable de se contenter de ce que l'on a c'est ça Épicure et bien c'est être divin c'est être comme Zeus on est aussi heureux que Zeus donc on peut vivre en effet c'est QFD on peut vivre comme des dieux parmi les hommes ce qu'elle retient aussi je vais un peu vite c'est que ce mode de vie cette forme de vie organisée par Épicure avec ses amis qui organise tout un réseau toute une communauté extrêmement solidaire d'entraide d'effusion d'amitié on croit lire dans certaines sentences d'Épicure et de l'ordre des successeurs un petit peu la lettre les épîtres de Jean aimez-vous soyez gentils enfin vous voyez cet appel à une fraternité extrêmement proche et bien ça se présente sous la figure d'un libre choix d'une adhésion exclusive à ce mode de vie avec franc parler je disais et je vais vous lire la page elle dit voilà les épicuriens s'affirmaient dans une sécurité intérieure que les épicuriens ont pu appeler la pistis qui n'a rien à voir avec la foi chrétienne mais signifie que la persuasion philosophique a fait son oeuvre procurant la conviction que l'égalité avec le divin est à la portée de chacun donc vous voyez c'est cette idée qu'il y a quelque chose comme une pistis une conviction qui est à la fois individuelle c'est ça qui est très nouveau vous voyez c'est pas la religion de la cité c'est pas la conformité à un culte collectif c'est une adhésion individuelle c'est je change de vie j'adhère à un mode de vie et ce mode de vie il est exclusif il y a un exclusivisme c'est-à-dire les autres les religions et les autres philosophies sont des tissus de mensonges sont un leurre je vous donne la voie du salut et d'ailleurs il est présenté épicuriens comme un sauveur voilà donc une forme que se glisse dans la forme de piété que je vous ai décrite une forme de piété très particulière qui est celle de la pistis qui est un peu un peu différente alors Rome en fait j'ai préparé beaucoup de choses sur vous voulez faire une pause quand même on fait quand même 5 minutes de pause tant pis je continuerai Rome enfin je vais commencer bien sûr je terminerai Rome la prochaine fois en fait parce que dans ce que je vais faire je vais faire un petit peu la religion de la cité la oui oui on a cité la Rome classique on va dire républicaine et après les réformes successives la réforme d'Auguste la Rome impériale et même l'effondrement et Constantin vous voyez donc je vais terminer là-dessus oui c'est pas une fin c'est un oui un effondrement non non mais je veux dire c'est un cours quoi oui c'est un cours c'est un cours oui on ne peut pas le faire ça en 5 minutes oui bien sûr bien sûr d'autant que c'est complètement parlateur oui c'est important